Soyez positif et écoutez la Radio Positive d'Homme. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais comme dans un rêve, la joie m'a envahi. Sous mes lèvres, un nouveau témoignage de Dieu. Vous pourrez tenter de me décourager, vous pourrez tenter de m'arrêter. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Dieu m'a donné 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 des raisons de sourire. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Il y a des raisons de sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Bonjour à tous et à toutes, soyez bienvenus ici dans cette émission d'aujourd'hui, lundi. Le début, le commencement d'une nouvelle semaine et qui, par la grâce de Dieu, sera de bonnes nouvelles. Oui, nous commençons une journée et aussi une semaine pour demander à Dieu la direction. Et à travers cette émission, bonjour ami, vous pouvez certainement, cher ami, avoir cette direction dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions, pour faire le meilleur choix, pour y avoir le discernement, comment agir, comment faire pour résoudre, pour trouver la solution pour votre vie. Cher ami, ayez en vous cette certitude. Dieu, il est là pour vous guider vers une vie meilleure, une vie abondante, une vie qui montre sa gloire et son pouvoir. Dieu, il ne faillit jamais et il veut que votre vie, elle soit épanouie, elle soit heureuse dans tous les sens et domaines. Ça, c'est votre émission, ça c'est votre émission, bonjour ami, et je vous dis bonjour à vous que vous nous assistez par Facebook, par YouTube, vous que vous nous assistez de chez vous, peut-être de votre travail, peut-être déjà en route pour aller travailler, sachez que cette émission, elle vient pour booster votre force, elle vient pour vous réanimer, elle vient pour vous donner la force et la foi pour surmonter et pour vaincre. Nous aurons dans cette émission des clips musicaux, des chansons de louanges, nous aurons le témoignage de la foi, nous aurons la parole, la parole de vie, la parole de foi, la parole qui a une grande efficacité. Alors, restez avec nous, restez connectés, car certainement, à travers cette émission, Dieu, il va agir, il va se manifester dans votre vie. Préparez-vous exactement pour chercher aujourd'hui ce qui est peut-être votre emploi, d'aller peut-être dans vos entretiens, d'aller faire vos démarches, d'y aller quelque part, mais dirigé par Dieu, par son esprit. Lorsque vous participez de cette émission, bonjour, amis. Oui, je vous dis bonjour à vous, à votre famille, à ceux et celles qui nous accompagnent en ce moment. Bonjour, amis, c'est une émission qui vient exactement pour vous montrer que vous ne pouvez pas rester là, abattus, découragés, vous ne pouvez pas rester là, sous le problème, mais vous devez agir pour que le pouvoir de Dieu se manifeste dans votre vie, pour que vous puissiez vraiment vaincre ce problème. Aujourd'hui, lundi, les jours pour le congrès de succès au Centre d'accueil universel. Mais de cela, nous allons parler lorsque nous reviendrons après ce clip musical. Vous allez écouter, regarder, chanter, même là où vous êtes, cette chanson. Oui, cette chanson qui parle de la grandeur de Dieu, que Dieu, il veut donner le meilleur, que Dieu, il est grand et il veut agir dans votre vie. Oui, préparez-vous pour cette chanson et nous reviendrons après pour vous parler de ce qui aura lieu aujourd'hui dans le Centre d'accueil universel. Ici, en Guadeloupe, dans la Martinique et dans la Guyane française. Vous êtes, cher ami, sur cette émission. Bonjour, amis. Oui, profitez pour envoyer un texto, un message, un WhatsApp. Disons à quelqu'un, bonjour, que Dieu te bénisse, que la lumière de Dieu soit sur ta vie. Regardez alors ce clip musical accompagné vous-même en chantant et nous reviendrons après. J'ai une parole libérée pour moi Promesse du Dieu vivant qui s'incline pour m'écouter Je ne réponds pas de ce qu'il a promis Tous les hommes faillissent, mais pas mon Dieu Le meilleur de cette terre est un moi Le plus grand de tes rêves, c'est moi Nous avons un traité, une alliance Qui s'aime en la foi, en sacrifiant Il n'est pas récompter, en chantant Il s'assied à la table du roi Le meilleur de cette terre est un moi Le plus grand de tes rêves, c'est moi Nous avons un traité, une alliance Qui s'aime en la foi, en sacrifiant Il n'est pas récompter, en chantant Il s'assied à la table du roi Aucun de tes plans ne peut peut-être fuser Ta parole, on ne peut pas croyer Si les eaux ne s'ouvrent pas, je marche sur la mer Le miracle est pour celui qui croit J'ai une parole libérée sur moi Promise d'une vie vivante qui s'écoute M'écouter Dieu ne se réponds pas, ce qu'il a promis Tous les hommes faillissent, mais pas mon Dieu Le meilleur de cette terre est un moi Le plus grand de tes rêves, c'est moi Nous avons un traité, une alliance 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 Seulement la foi, on s'aggrave Il n'y paraît qu'on t'en chante Il s'assied à la table du roi Aucun de tes plans ne peut peut-être frustré Ta parole, on ne peut pas croyer Si les eaux ne s'ouvrent pas, je marche sur la mer Le miracle est pour celui qui croit De retour avec vous, chers amis Après cette belle chanson, le meilleur de cette terre est à nous Oui, à nous que nous écoutons la parole À nous que nous croyons À nous que nous agissons notre foi À nous que nous savons que Dieu, il est bon Que Dieu, il est grand Et que Dieu, il veut nous donner le meilleur J'ai ici une parole que s'est écrite au livre d'Ésaïe Chapitre 1, le verset 19 Lorsque l'Éternel, il dit comme ça Si vous voulez bien écouter Vous mangerez la meilleure production du pays Je répète Si vous voulez bien écouter Vous mangerez la meilleure production du pays C'est ça que Dieu, il veut Que vous écoutez sa voix Et que vous agissez votre foi Que vous ayez la foi Pour vous en sortir du chômage De la dette, de la précarité Du blocage D'une vie d'échec D'une vie sans résultat Dieu, il veut que vous écoutez sa voix Pour vous aider à trouver la bonne direction Et la condition de réussir, de prospérer, d'avancer Dieu, il veut, cher ami Que vous soyez bénis et prospères Mais pour cela, il faut écouter bien sa voix Et la mettre en pratique Et c'est exactement le sujet de prière D'aujourd'hui au Centre d'accueil universel Aujourd'hui, lundi, c'est le jour pour le congrès de succès Le congrès pour des personnes Que veulent conquérir, prendre possession, avancer Que veulent être riches pour Dieu Afin que leur vie professionnelle, administrative, financière Leurs affaires, leurs activités Puissent prospérer Parce que quand la personne, elle cherche à être riche pour Dieu Sa vie, elle va avancer Et c'est ça qui est aujourd'hui Au Centre d'accueil universel Nous nous montrons de vivre Cette foi, cet esprit, cette détermination De laisser derrière nous Une vie malheureuse Une vie d'échec Une vie où nous n'avons pas aucun plaisir Mais Dieu non plus Dieu n'a pas aucun plaisir Dans la misère, dans l'échec De quelqu'un qui croit en lui C'est pour cela que je vous invite à participer D'ici peu, la première réunion À 7 heures du matin Et nous aurons des autres horaires Comme 10 heures, 15 heures et 19 heures Aux Abîmes, notre siège Sise-Morne-Vergain En face de la Brede, aux Abîmes Mais nous y serons avec vous À Pont-à-Pitre, dans ces mêmes horaires Au 29, qu'est le fèvre En face, le parking du port À vous que vous dites Je veux bien écouter la direction de Dieu Parce que j'ai déjà essayé Par mes propres moyens, ressources J'ai déjà fait les choses Selon ma pensée Selon mon intelligence Selon la force de mon bras J'ai déjà fait les choses Pensant que mon diplôme Mon certificat Mon expérience Ma connaissance Pouvaient m'amener là où je voulais Mais je vois qu'aujourd'hui Je me trouve dans cette situation délicate Difficile Dans cette situation bloquée Stagnée Dans ma vie financière Alors, venez participer Aujourd'hui, lundi Dans le centre d'accueil Le plus proche Vous êtes notre invité à participer C'est une réunion de foi Pour la vie professionnelle Pour la vie financière Peut-être que vous êtes cette personne Que vous dites Je me vois Je me vois Quencé Je me vois Confus Je me vois Perdu Et j'ai besoin que Dieu Il vienne Agir Dans ma vie Alors, ne hésitez pas Ne laissez pas pour demain Ce que vous en avez à faire aujourd'hui Et ce que vous en avez à faire aujourd'hui C'est d'y arriver au centre d'accueil Le plus proche de chez vous Là, vous allez recevoir Le renseignement Les astuces La direction Les prières Parce que Certainement Dieu Il veut Vous donner La réussite Et la bénédiction Nous allons maintenant Regarder Un témoignage Un cas réel Quelqu'un Qui a pu s'en sortir A pu résoudre Son problème Et Elle ne fait qu'avancer Aujourd'hui Avec La bénédiction de Dieu Elle avance Elle prospère Parce qu'elle a appris Le secret D'agir Sa foi Pour le meilleur De cette terre Regardez Ce témoignage Conquête Réalisation Assister A cette transformation De vie Je m'appelle Roselyne Avant de venir Au centre d'accueil D'abord J'ai été invitée Par la famille Qui était déjà là On va dire Une semaine Ou quinze jours Avant moi Donc Qui m'ont fait L'invitation Donc je suis venue En venant Je suis venue J'avais des problèmes Financiers J'avais des problèmes Sentimentaux J'avais des problèmes Spirituels J'avais une dette De près de 28 000 euros Cette dette A causé Beaucoup de problèmes Dans ma vie Je n'arrivais pas A me projeter Je n'arrivais pas Non plus A les payer Je n'arrivais pas A faire Des projets Sur Quelle que soit La durée Et Je Je m'endettais Encore plus Les conséquences Par rapport A cette dette C'est que je n'arrivais plus A m'en sortir Donc j'avais des blocages Partout C'était vraiment Impossible De m'en sortir Et surtout seule J'ai commencé à faire Des propos J'ai suivi Sur la direction Des pasteurs J'ai mis en pratique Tout ce qu'ils me disaient Dans la parole De faire J'ai Agi ma foi Et je faisais Les chaînes de prière Tous les jours Parce que Pourquoi tous les jours Parce que j'avais Des problèmes partout Donc du lundi Au dimanche Je faisais Les chaînes de prière C'est comme ça Que j'ai commencé A agir ma foi Donc à cause De ces problèmes Que j'avais Et surtout A cause de Ma dette Que j'avais Dieu a fait De grandes choses M'a permis De trouver Un deuxième emploi Parce que Je n'ai pas dit Au début Je travaillais Donc il m'a permis De trouver Un autre emploi Pour pouvoir Payer cette dette Et c'est ce Qui a été fait Dieu a commencé A bénir A ma vie Pendant que J'étais A l'église Mais subitement Un cancer S'est invité A venir Dans ma vie Je ne pouvais Plus travailler J'étais opérée J'ai eu L'ablation C'est un cancer Du sein Je ne pouvais Rien faire Même pas conduire Ma voiture Que j'ai dû Aussi Me débarrasser Donc je suis Restée là Sans voiture Sans travail Avec un très petit Revenu Parce que Ce que je gagnais Avant Je ne le gagnais Plus Donc je ne pouvais Plus payer De loyer Plus payer Quoi que ce soit Les dettes Ont recommencé J'ai failli Être expulsée De mon appartement Et c'était Très difficile Et j'avais Mon dernier fils Qui était avec moi Qui devait passer Le bac Une semaine Avant Qu'on m'annonce Que j'allais Être expulsée Du jour Au lendemain Ma foi N'a pas été N'a pas changé Au contraire Je me suis accrochée Encore plus Donc Même après Mon opération Madame Rosely Elle était à l'église Tous les jours Je ne pouvais pas Rester debout Je m'asseyais Je ne pouvais pas Faire les propos On va dire Ça dépend des propos Sur place Donc moi Je faisais À l'intérieur De moi Je faisais Je disais Ce qu'il fallait dire Je faisais Ce que je fallait faire Mais dans mon intérieur Mais je n'ai jamais Baisser de bois Mes bois Par rapport À la nouvelle La mauvaise nouvelle Je me suis dit Non c'est pas possible Mais j'ai tenu J'ai tenu bon Et maintenant Roselyne Elle est différente Après six ans De lutte Ma vie Elle a complètement changé Je peux dire Que Dieu M'a vraiment soutenue Et c'est Dieu Qui a fait ce miracle Par rapport À ma santé Qui est actuellement Restaurée Plus de problèmes De santé Après toute la maladie Que j'ai passé J'ai pu avoir De grandes bénédictions Dans ma vie Surtout Par rapport À mon mariage Moi qui ne pensais pas Me marier Après cette maladie Mais Dieu M'a donné Un homme De Dieu Un mariage Béni Et Voilà Je ne pensais pas Avoir de Ou à refaire Ma vie sentimentale Là j'étais loin D'y penser Et Dieu A fait Maintenant J'ai un mariage Béni Homme de Dieu Je me suis mariée Sur l'hôtel Avant j'étais Locataire Maintenant Je suis propriétaire D'où je suis J'ai ma voiture Moi qui n'avais Pas de voiture Qui était toujours À pied Pendant trois ans J'ai aussi Me problème financier Qui a été Rétabli Je n'ai plus De dette Et Dieu A fait De grandes choses Pour moi Le conseil Que je peux donner Aux personnes Qui écoutent Au centre d'accueil Universel Vous devez venir Venir voir Écouter Et surtout Mettre en pratique Ce que Les hommes de Dieu Vous conseillent Dans les moments difficiles De la vie Je peux chanter Les plus belles notes Qui se trouvent Qui se trouvent dans l'air Le monde entier Ne croyait pas en moi Parfois il se moquait En disant Où se trouve ton Dieu A l'intérieur de mon cœur Il y avait une guerre Et même fatigué J'ai continué à lutter Et quand je rampais Et quand je rampais Et tant tombé J'ai senti ses mains Me prendre dans ses bras Ces mains étaient celles C'était celle de Jésus Jésus Mains du Dieu Le fort J'ai découvert Pourquoi J'avais la force De lutter Et de vaincre Lutte La guerre n'est pas perdue Il y a de l'espérance Il y a de l'espérance Dans la vie C'est Dieu Qui te l'a donnée Lutte Lutte Sans te détourner Oublie ton passé Regarde l'avant-vingne Lutte La guerre n'est pas perdue Il y a de l'espérance Dans la vie C'est Dieu Qui te l'a donnée Lutte Lutte Sans te détourner Oublie ton passé Regarde l'avant-vingne De retour avec vous Chers amis Après ce témoignage Merveilleux Le pouvoir de Dieu En évidence Dans la vie De quelqu'un Qui a écouté De quelqu'un Qui a pu Recevoir La voix de Dieu Et L'a Mise en pratique Et L'a fait Être la voix Qui Pouve Lui Donner la force Pour Lutter Pour vous Vaincre Pour ne pas Laissez Les doutes La frailleur La peur Lui Envelopper Oui Parce que Quand nous écoutons La voix de Dieu Elle est puissante Elle est forte Elle nous relève Nous réanime Nous donne la condition De nous battre Et d'avancer De réussir Avec Dieu Il n'y a pas D'impossible Alors Aujourd'hui Ayez déjà En vous Depuis le début De cette journée Que Dieu Il est avec vous Et que vous allez réussir Vous allez Prospérer Ces réunions Dont on parle Aujourd'hui Du congrès De succès Certainement Vont vous aider Certainement Vont vous donner La vision Grande Parce que Nous croyons Dans un Dieu Grand Dans un Dieu Qui Il ne vit pas De la gloire Du passé Il est le même Et s'il a fait Dans la vie De ceux Et de celles Qui ont cru En lui En agissant Sa parole En obéissant A sa parole C'est Dieu Il va aussi Se manifester Dans votre vie Alors Ne perdez pas De temps Ne pensez pas À que Les choses Elles vont S'améliorer Par elles-mêmes Non Pensez À croire À agir Votre foi Venez participer Aujourd'hui Vous que Peut-être L'année De 2021 C'était Tellement Dûr Difficile À cause De tant De choses Que se sont Passées Mais que vous dites Je ne veux pas Désister Je ne veux pas Abandonner Même à la fin De cette année J'ai besoin De chercher Dieu Même À la fin De cette année Je crois Que Dieu Il peut encore Ouvrir une porte Pour ma vie Que je peux encore Trouver Une solution Je peux encore Réussir Dans mon projet Je peux encore Avoir Ce que Ce n'était Pas possible D'y avoir Pendant Toute l'année Car Il avait Plusieurs Raisons Pour que vous Soyez Dans cette Situation Mais maintenant Ce n'est pas Le moment Le temps Pour regarder La situation C'est le moment Pour écouter La voix de Dieu Et avancer C'est le moment D'agir Votre foi À l'exemple De ce témoignage Que vous avez pu Assister Et accompagner Ici Avec nous Dieu Il est grand Et veut faire De grandes choses Dans votre vie Peut-être Vous dites J'ai besoin D'un travail J'ai besoin D'un salaire J'ai besoin De mon pain quotidien J'ai besoin De la condition De payer Mes factures De élever Mes enfants De payer Mon loyer De faire Tellement de choses Alors Venez chercher La direction De Dieu Pour votre vie Venez Demander à Dieu De agir Dans votre vie Pour débloquer Votre dossier Pour ouvrir Pour ouvrir La porte Pour que vous Soyez Finalement Ce chef D'entreprise Cette personne Que votre activité Avance Prospère Que vous Voyez Le chiffre D'affaires Que vous voyez Votre revenu Que vous voyez Votre bénéfice Augmenter Parce que Dieu Il veut Vous donner Le meilleur Et aujourd'hui C'est cette opportunité Toute la journée Les portes Du centre d'accueil Seront ouvertes Pour vous accueillir Ici Dans Guadeloupe Dans la Martinique Et dans la Guyane Française Vous pouvez Participer Avec nous Dans le centre D'accueil Le plus proche De chez vous Nous avançons Maintenant Dans cette émission Bonjour Amis Vous pouvez Profiter Pour Passer Pour partager Pour envoyer Ce lien A quelqu'un Pour que cette personne Elle se connecte Avec nous Car Avant de terminer Cette émission Nous aurons Le moment De la prière Maintenant Nous avançons Ici Dans votre émission Bonjour Amis Les personnes à succès Ont quelques habitudes En commun Si le succès Est votre objectif Il est temps De vous appliquer Dans votre vie Le magazine Entrepreneurs Souligne Trois qualités Importantes Qu'ont les personnes A succès Et explique Comment changer Votre pensée Pour déjà Commencer A les appliquer Dans votre vie Dire non Aux distractions L'unique façon Efficace De bien utiliser Votre temps C'est de ne pas Les gens rigoureux Et suivez-le Avec une sérieuse discipline Lire quelque chose De nouveau Chaque jour Les personnes à succès Lisent beaucoup Cherchent des personnes Avec qui apprendre plus Et savent utiliser l'information De façon à aller plus loin Quel que soit votre domaine Il est nécessaire d'apprendre Avant de commencer A gagner de l'argent Renseignez-vous sur votre produit Sur vos clients Sur vos concurrents Et ensuite Continuez toujours à apprendre Être fier de vos échecs Échouer autant de fois Que nécessaire Nous échouons tous L'échec fait partie De la vie Beaucoup de personnes Considèrent l'échec Comme une preuve Qu'elles doivent abandonner Ce sont ceux Qui n'arrivent pas très loin Ceux qui distinguent Les personnes à succès C'est qu'elles tombent Et se relèvent aussitôt Pour suivre un meilleur plan Pour continuer le chemin Je m'appelle Jean-Live Ma situation Concernent le domaine professionnel Et plus particulièrement scolaire En fait en 2018 J'ai passé mon bac Puis par la suite J'ai donc voulu Continuer mes études Je voulais continuer mes études Simplement normalement En initial Mais je n'ai pas été accepté Par mon école Et donc par la suite Après avoir reçu Divers conseils En fin d'année 2018 J'ai donc décidé De m'orienter vers l'alternance Mais je ne savais pas Comment chercher Et je n'étais pas Comment dire ferme Dans les chaînes de prières Parce que je ne venais pas Souvent Que ce soit pour les chaînes de prières Du lundi Du mercredi Du vendredi Ou même du samedi Et en 2019 J'ai donc décidé De me mettre Apprendre ma vie En main sérieusement Et j'ai commencé A être ferme Le lundi Et le vendredi Pour ma vie professionnelle Pour qu'il y ait Un changement Une transformation J'ai découvert une école En mars 2020 En 2019 Et donc à partir De ce moment là J'ai commencé A chercher une alternance Ça a pris beaucoup de temps Parce que j'ai dû modifier Plusieurs fois mon CV Faire des changements Entraînés Parce que j'étais quand même Assez timide À ce moment là Donc j'ai fait Plusieurs démarches J'ai contacté Les entreprises En envoyant des mails Des CV En appelant En me déplaçant En allant sur place J'ai fait toutes les méthodes Possibles Que je pouvais faire Mais malgré cela J'avais pas réussi A trouver cette alternance Même en 2019 En étant ferme Dans les chaînes de prière Par la suite En 2020 Je me suis dit Que je vais pas abandonner Parce que si j'abandonne C'est moi qui ai perdu En fait Et donc en 2020 Je me suis dit Que cette situation Allait changer Que ma vie allait changer Que une autre année Ne se finira pas Et que ma vie Soit la même Donc toujours En étant plus ferme Dans les chaînes de prière En venant le lundi En venant le samedi Pour les cas impossibles Et aux groupes jeunes J'ai donc décidé De continuer Et l'année 2020 C'était une année Très difficile Parce que Comme tout le monde le sait C'est l'année Où il y a eu le Covid Le confinement Etc Mais malgré cela J'ai quand même persévéré Donc j'ai réussi A passer beaucoup d'entretiens Quand même Parce que j'ai passé Au total 11 entretiens Entre juin A octobre J'ai passé 11 entretiens Et ça a été assez difficile Parce que Soit je finissais deuxième Et à un moment J'ai réussi l'entretien Le recrutement a été gelé Parce qu'il allait y avoir Un nouveau confinement Et c'était des situations Pesantes en fait C'était pas facile à vivre Mais je n'ai pas abandonné Je suis resté ferme Grâce aux chaînes de prière Et à la parole de Dieu En qui je me confiais Au 11 entretien Qui est à mes yeux Un des plus difficiles Que j'ai passé C'est cet entretien C'est cet entretien Fairement dans toutes les chaînes De prières Peu importe Les épreuves Et le fait que ces deux années A été vraiment difficile Mais ça a été un combat Persévérant en fait J'ai persévéré jusqu'au bout Je ne me suis jamais arrêté Parce que comme je l'ai dit Si j'abandonne C'est moi qui ai perdu en fait Malgré le fait qu'on me disait Qu'il fallait changer de voie Qu'il fallait que je fasse autre chose Que je veux autre chose En fait j'étais défini Je voulais rester là où j'étais Dans le domaine où j'étais De l'informatique Et du coup Je me suis dit Que si j'abandonne Et que je passe à autre chose S'il y a une autre difficulté On va me dire la même chose Donc c'est pour ça Que je suis resté ferme Et au travers des chaînes De prières du lundi Concernant la vie professionnelle Le samedi Le matin pour les pleins possibles Et l'après-midi Au groupe jeune J'ai réussi à conquérir Et le 20 octobre J'ai donc été contacté par le RH Qui m'ont dit que j'étais accepté Et j'ai commencé le 16 novembre Et tout cela c'est Par ma persévérance Et grâce aux chaînes de prières Et je remercie Dieu pour cela Vous savez cher ami Nous sommes À quelques jours De finir l'année De 2021 Et nous sommes En train de vivre maintenant Ces 21 derniers jours Comme les jours Du jean de Daniel Où nous essayons De nous abstenir Au maximum De tout ce que sont Les choses Qui occupaient Une place Dans notre vie Qui occupaient Une part De notre temps Qui nous faisait Être distrait Qui nous faisait Être envahi Si je peux dire Par plusieurs choses Qui n'ajoutaient Rien dans notre vie Qui ne nous apportaient Rien de positif Rien de bon Rien d'agréable Exactement pour pouvoir Être rempli De la présence de Dieu Nous sommes en train de vivre Nous sommes en train de vivre Le jean de Daniel Pour finir Cette année Avec la présence de Dieu Avec la plénitude De l'éternel Lorsqu'il a dit Je ne vous laisserai pas Orphélin Mais j'enverrai Un autre Consolataire Et nous sommes en train de nous préparer Pour finir cette année Remplie De la paix De la joie De l'allégresse De la force de Dieu Que seulement le Saint-Esprit Il peut nous donner Bien évidemment Parce que quand la personne Elle n'a pas l'Esprit de Dieu Elle est une personne Emportée d'un côté à l'autre Agitée par la situation Toujours dominée Par l'extérieur Par des choses qu'elle entend Par des choses qu'elle voit Par des choses qu'elle sent Mais quand la personne reçoit L'Esprit de Dieu Alors elle est dirigée Par Dieu lui-même Parce qu'il demeure en elle L'Esprit de la vie L'Esprit de la justice L'Esprit de la vérité L'Esprit de la force Et nous sommes en train De vivre ces jours Au centre d'accueil Universel Parce que nous ne voulons pas Finir cette année De la même manière Nous voulons être Remplis De la présence de Dieu Parce que peut-être Votre vie Elle était une vie Toujours De vide De solitude De tristesse D'angoisse Elle était une vie Difficile Difficile Et amère Mais je vous dis une chose Lorsque le Saint-Esprit Il viendra sur vous Vous ne serez plus La même personne Vous serez Une personne Changée Transformée Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit Il est celui Qui change Et qui transforme Tout Dans notre vie Il est celui Qui fait La différence Alors vous que vous êtes Membre du centre d'accueil Vous que vous êtes Serviteur Ouvrier Vous que vous êtes De la FGU Du groupe Taleb Du groupe D'évangélisation Alors cherchez Le Saint-Esprit À travers Ces gens De Daniel Profitez Pour vous vider De tout Afin de recevoir Le plus important Le plus grand Le plus précieux Que c'est L'Esprit De Dieu Dans votre vie Venez Le plus possible À l'Église Priez Jeûnez Lisez la Bible Louez Remplissez Votre intérieur Votre vie De la présence De Dieu Car elle vaut mieux Que tout Dans ce monde Et c'est ça Que nous vous invitons À faire Nous avons Nous avons À peine Quelques jours Pour terminer L'année Aujourd'hui Le lundi Le 20 Nous avons Alors 11 jours Pour arriver À la fin De cette année Profitez De ces 11 jours Pour vous plonger Pour vous investir Pour chercher Vraiment Votre rencontre Avec Dieu Une expérience Réelle Véritable Avec Avec Le pouvoir De Dieu Par le biais De son esprit Venons Au centre D'accueil Universel Vous allez Pouvoir Chercher Avec nous Vous allez Pouvoir Recevoir Le message Que parle Exactement Du saint Esprit Pour nous Et pour notre vie Nous allons Continuer Ici Dans cette émission Pour après Revenir Avec Le moment De la prière Oui Préparez-vous Pour présenter Votre vie Votre situation Les problèmes Que vous êtes En train de vivre Les afflictions Adieu Les préoccupations Entre les mains De Dieu À travers La prière Bonjour Je m'appelle Monsieur Fabrice Je suis arrivé À l'église En 2016 C'est mon épouse Qui m'a invité Elle y venait déjà En fait Au départ Je venais la déposer Devant le sain D'accueil Je venais la récupérer Parce qu'elle avait Passé pas mal De difficultés Et je me suis dit Effectivement Si c'est une église Qui est de Dieu Si c'est vraiment De Dieu Alors je verrais Forcément Les résultats Et chose que j'ai vue D'ailleurs Après quelques temps Qu'elle était au centre D'accueil J'ai vu qu'il y a Beaucoup de choses Qui avaient commencé A changer Notamment Du point de vue Professionnel Donc ça m'a intrigué Donc je me suis dit Tiens C'est quand même Intrigant Quand même Donc du coup J'ai commencé A m'y intéresser Mais sans Pour autant Venir à l'église Et un jour Un dimanche Elle m'a invité Donc je suis venu Donc c'était La première fois Que je venais Donc je me suis dit Bon c'est bien Mais pour autant Je ne venais pas Forcément tout le temps Jusqu'au jour Où Dieu a mis Une situation financière Compliquée dans ma vie Et là Je me suis dit Tiens Il va falloir Peut-être que j'aille prier Au départ Je venais le lundi Et parfois le dimanche Au fur et à mesure Des prières Des chaînes de prières Bon je commençais Plus ou moins A comprendre Ce que les pasteurs disaient Donc je m'investissais Un peu plus Je commençais A venir un peu plus Et le pasteur Parlait souvent Que le mercredi C'était le jour Le plus important Moi quand je suis venu Au centre d'accueil Ce n'était pas forcément Pour ma vie spirituelle Mais c'était plus Pour résoudre Des problèmes financiers Donc du coup Effectivement Dieu a permis Que je puisse avoir Des bénédictions financières Notamment Dans ma vie professionnelle Ou Dieu a permis Que je puisse avoir Des primes Avec des coefficients Qui n'existaient même pas Dans les textes Réglementaires Et Dieu a permis Que je puisse Surmonter des situations Aussi dans ma vie financière Où j'avais beaucoup D'ennemis Et tous les ennemis Sont tombés Donc Dieu m'a donné Pas mal de petites Bénédictions Mais je savais quand même Quelque part À l'intérieur de moi Il y avait quelque chose Qui n'allait pas J'avais conscience Que j'avais fait Certaines choses Mais Dieu m'a Vraiment montré À l'intérieur de moi Que non Il y avait des choses Qui n'allaient pas du tout Et même des fois Dieu m'a montré Qui j'étais Parce qu'il faut dire aussi Que j'ai fait Beaucoup de bêtises Notamment dans mon mariage Et Dieu m'avait demandé Plusieurs fois D'aller demander Pardon Dans mon épouse Et c'est vrai Que j'ai résisté À la voix de Dieu Parce que Je savais que Ce n'était pas encore Le moment Qu'elle ne pouvait pas Entendre Ces choses-là Plusieurs fois J'ai résisté À la voix de Dieu Jusqu'un jour J'ai vu que Le malin m'attaquait Par rapport à ça Je n'avais pas La paix intérieure Et donc Un jour J'ai décidé Que non Là Cette fois-ci Dans une campagne d'Israël Il fallait que ça change Et Dieu a permis Un mois après Que je puisse Aller voir mon épouse Que je puisse Lui parler Lui demander pardon Et là Il y a une première délivrance Qui s'est faite Là Ça faisait trois ans Que j'étais à l'église Trois ans Je ne m'en sentais pas bien Trois ans Où le malin m'attaqué Pour me dire Que Dieu ne te pardonnera pas Regarde ce que tu as fait Etc Je ne pouvais plus Entendre ces voix Je ne pouvais plus Entendre les voix Du malin dans ma tête Je me suis dit Non Là c'est pour ma vie spirituelle Là je décide De me lancer Je suis descendu De l'hôtel Et il ne s'est rien passé Que le Dieu a commencé A continuer A parler dans ma tête Tu vois Tu as fait ton sacrifice Rien ne s'est passé Non Je continue à persévérer Le jeûne de Daniel Est arrivé Quelques jours après J'ai fait mon jeûne de Daniel J'ai fait mon jeûne de Daniel J'ai lutté Dans le jeûne de Daniel Toujours est-il Le malin était encore là Pour m'empêcher D'aller jusqu'au bout Dans cette campagne J'ai dit Non Je reste dans ce jeûne Je continue Le dernier jeûne de Daniel Et je suis descendu De l'hôtel Une fois de plus Il ne s'est rien passé Donc du coup Je me suis dit Non mon Dieu Ce n'est pas possible J'ai oublié à ta parole Je suis allé Sur ton hôtel J'ai fait tout ce que Tu m'as demandé J'ai fait mon jeûne de Daniel Non Le soir Je me suis mis à genoux Chez moi Pendant que tout le monde dormait Et j'ai dit à Dieu Non Là Il faut que tu me bénisses Parce que je crois en toi J'ai fait tout ce que Tu m'as demandé J'ai oublié à ta parole J'ai commencé à prier avec Dieu Mais le mal Est toujours entre deux Mais tout mentait Tout mentait Et là ça a été une lutte Avec Dieu ce soir là Jusqu'au moment donné Où je dis à Dieu Si tu ne m'approuves pas Ce n'est pas grave De toute façon Je continue à lutter Pour sauver des âmes Et c'est à partir de ce moment là Que j'ai senti cette paix Cette communion avec Dieu Ça a été une joie intense Mais vraiment intense A tel point que j'ai été Réveiller mon épouse Pour lui dire Voilà ça y est C'est bon J'avais envie de courir partout Je sentais une joie Une paix à l'intérieur de moi Et depuis ce jour là Dieu m'a ouvert la porte Des projets Des choses que je n'avais jamais encore vues Des projets qui sont En cours de concrétisation Et que j'espère témoigner Sur le tel jour Observez bien cette image Pendant quelques secondes Nous avons eu votre attention Maintenant réfléchissez Combien de choses Consomme votre temps précieux ? Dans cette avalanche d'informations L'être humain L'être humain entend environ Plus de 100 000 mots par jour Sans l'apercevoir Vous permettez qu'entrent dans votre pensée Des choses dévastatrices Et qui vous portent préjudice Pourquoi ne pas faire Pendant 21 jours Une désintoxication intérieure Et investir du temps Dans ce qui réellement Apportera des bénéfices Pour toute votre vie Participez au jeûne de Daniel Du 11 au 31 décembre Qui prendra fin Dans la grande veillée De fin d'année En commençant 2022 Avec le Saint-Esprit Nous sommes arrivés À cette dernière partie De notre émission Bonjour amis Et c'est exactement Le moment De l'intercession De la prière En votre faveur Le moment De remettre à Dieu Les situations Les problèmes Les difficultés Tout ce qui est là Dans votre vie Oui Dans votre foyer Dans votre famille C'est le moment D'invoquer l'Éternel Pour qu'il vienne À votre aide À votre secours La prière C'est l'île Qui a permettent Nous faire un seul Éveil Éveil Nous a brisé Tout marrage Qui a lié En nous L'homme Qui a persécuté Nous Et nous a trouvé Vrai sens À la vie Ces moments À la prière Nous a épaillé Éveil Là où vous êtes Préparez-vous Fermez les yeux Et nous invoquons Le Seigneur Seigneur Notre Dieu Et notre Père Au nom Du Seigneur Jésus Nous voici Dans ta présence Au début Seigneur De cette journée Et de cette semaine Pour te demander Seigneur La manifestation De ton pouvoir Dans la vie De cette personne Que peut-être A passé A fait Une nuit blanche Que peut-être N'a pas pu Seigneur Dormir A cause De ton Seigneur Des préoccupations D'angoisse De tristesse A cause Seigneur Des problèmes Qu'elle est en train De vivre Dans Seigneur Sa santé Dans sa famille Dans son couple Dans sa vie Seigneur Professionnelle Financière Elle est en train De vivre Des situations Seigneur Que ne lui donne pas La paix Et la joie Mais au nom Du Seigneur Jésus Je te demande De le visiter Et que ton pouvoir Se manifeste Pour agir Afin de retirer Le fardeau Le poids Seigneur De souffrance Qu'elle a Sur ses épaules Viens toucher Seigneur La vie De cette personne Pour qu'elle Seigneur Puisse agir Et sortir De sa maison Aujourd'hui Pour Seigneur Avoir Les réponses Positives Favorables Pour y trouver Seigneur La solution Pour y aller Seigneur Là où il faut Et ainsi Seigneur Recevoir Mon Dieu Béni Donne-lui Seigneur La force Pour venir Participer Au congrès Pour le succès Pour que mon Seigneur Sa vie Soit de résultat Seigneur Soit de bons fruits Soit une vie Seigneur Qui glorifie Ton nom Une vie Qui apporte Gloire A toi Parce qu'on sait Que la misère La pauvreté La précarité Le chômage Le blocage La dette L'humiliation Ne te font pas plaisir Alors bénis La vie De cette personne Sa maison Son foyer Ses êtres chers Bénis Seigneur Celui Qui était En firme Malade Celui Qui était Seigneur Dépressif Angoissé Des livres Seigneur Avec ta main forte C'est ça Que nous déterminons Au nom Du Père Au nom Du Fils Et au nom Du Saint-Esprit Amen Et grâce à Dieu Grâce à Dieu Cher ami Là où vous êtes Soyez bénis Recevez La bénédiction De Dieu Et avant de finir Cette émission Je voulais déjà Vous faire une invitation Très spéciale Que c'est De participer Avec nous Dans la veillée De fin d'année Qui aura lieu Au centre d'accueil Universel C'est le meilleur endroit C'est le meilleur endroit Pour finir une année Et commencer la nouvelle Dans la présence de Dieu Avec la bénédiction de Dieu Vous et votre famille Nous vous invitons A participer Avec nous Parce que Nous allons Déterminer Que 2022 Sera Une année Bénie Heureuse De victoire Parce que Dès le premier jour La direction de Dieu Sera là Dans votre vie Le 31 Le 31 Décembre Nous aurons Notre veillée De fin d'année Dans tout le centre D'accueil Universel Vous allez Regarder Exactement Un spot Que parle De cette veillée Très spéciale Que c'est La veillée De fin d'année Nous terminons Ainsi Notre participation D'aujourd'hui En vous souhaitant En vous disant En prophétisant Une excellente Journée Une journée Bénie Dans votre vie Et pour votre famille Aussi Que Dieu vous bénisse Abondamment Et A la prochaine Combien de nouvel an Avez-vous déjà fêté ? Peut-être que pour vous Ce passage à la nouvelle année Est un moment magique Inoubliable Rempli d'espoir Pour la nouvelle année à venir Mais réellement Comment ont été Les 364 autres jours Dans votre vie ? Peut-être que chaque Feu d'année Vous vous dites Que le nouvel an Sera différent Mais pourquoi le sera-t-il Si vos attitudes Sont les mêmes ? En Guadeloupe L'eau potable Manque cruellement Une situation sanitaire Catastrophique En pleine pandémie De Covid-19 La crise sanitaire est d'une telle ampleur Que les morgues sont totalement submergées Dans le centre-ville du Moule Trois commerces Un cabinet médical Et un appartement Sont partis en fumée Nouvelle nuit d'émeutes Marquées par des pillages Des incendies volontaires Et autres actes de vandalisme Au fil des années Ce sont les mêmes attitudes Les mêmes résultats Et les mêmes difficultés Pourquoi ne pas essayer D'entrer en 2022 D'une manière différente Dans une ambiance unique Et en recevant la bénédiction de Dieu Qui apportera la vraie paix Et protection Pour votre vie Et votre famille Dans les prochains Trois-cent-soixante-cinq jours Participez alors À la grande veillée Du nouvel an Dans le centre d'accueil Universel d'hommes Le plus proche de chez vous Le vendredi 31 décembre De 22h à minuit Une attitude différente Pour une année différente La grande veillée du nouvel an Pour une année 2022 Dans la présence de Dieu La bénédiction de Dieu Que l'Éternel te bénisse Et qu'il te garde Que l'Éternel fasse luire Sa face sur toi Et qu'il t'accorde Sa grâce Que l'Éternel tourne Sa face vers toi Et qu'il te donne La paix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada